La Guiche en Saône-et-Loire 624 habitants et une mère un peu déboussolée. On se met où alors, Daniel ? Merde, j'ai oublié mon écharpe ! Ancienne directrice commerciale puis correspondante de presse locale, Jocelyne Mollet a été élue à la tête de la commune en juillet 2020. Aujourd'hui, elle mène son premier combat politique. Sauver l'hôpital qui fait vivre son village. Mère des communes voisines, salariée de l'établissement ou simples habitants, ils sont plus de 250 à avoir répondu à son appel. Derrière ces murs, un EHPAD et 60 lits de SSR, soins de suite et de réadaptation. Ils sont destinés à des personnes âgées qui doivent se remettre d'un accident ou d'une opération. Problème, en 2021, la direction de l'hôpital a lancé un audit. Ses préconisations, déplacer la cuisine à 60 km et supprimer 15 des 60 lits de la guiche, car il en manquerait à Châlons-sur-Saône, à 50 km de là. Or, en moyenne, les 60 lits de la guiche sont occupés à 88%. Pour la maire de la commune, pas question de se laisser faire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence, de la mobilisation de tous pour éviter le démantèlement de notre hôpital de la guiche. On souhaite continuer, essayer d'aller vraiment jusqu'au bout. En tout cas, on mettra tout en œuvre pour maintenir les emplois, pour maintenir l'hôpital de la guiche en l'état. Je refuse absolument de parler de chiffres. Je veux qu'on parle d'humains. Et dans l'hôpital, c'est de l'humain. Ce n'est pas des chiffres. Après le rassemblement, les manifestants décident d'aller interpeller la directrice du groupement hospitalier de passage dans les locaux. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Nous, en tant que commune qui sommes à 15 km de la guiche, on aimerait bien pouvoir continuer à venir à la guiche. Voir une personne âgée qui serait à 40 km, Monso c'est à 40 km, Macron c'est à 40 km, Paris à 40, on aimerait pouvoir continuer à venir là. Jocelyne Mollet est d'autant plus déterminée à résister qu'en cas de crise sanitaire, les lits de la guiche sont réquisitionnés par les autorités. On a su quand même se servir de l'hôpital de la guiche pendant le Covid. Parce que l'hôpital a été un lieu post-Covid. Donc là, tout le monde était très content que tous les lits de SSR soient pris justement pour les soins de post-Covid. Et l'annonce de la suppression des 15 lits a été faite pratiquement à la fermeture de l'unité de post-Covid. Ça vous met en colère ça ? Oui, je dirais que c'est pas honnête. C'est pas honnête, on se sert pas de quelque chose pour ensuite dire, bon bah merci, au revoir. C'était parfait, on a eu besoin de vous, vous étiez là. On n'a plus besoin de vous, bon bah voilà. Suppression de lits, baisse de moyens, fonctionnement à flux tendu. Nous avons voulu comprendre les causes politiques de la souffrance de l'hôpital public. C'est une hémorragie qui touche les hôpitaux publics depuis plus de 20 ans. Chaque année, environ 4000 lits sont supprimés. Et même en pleine épidémie de Covid-19, les projets de suppression sont maintenus. C'est ce qu'a montré une enquête du site indépendant Bastamag. À Lyon, 75 lits de psychiatrie sont menacés. À Créteil, une cinquantaine ont déjà été fermés. À Limoges, 100 lits d'hospitalisation complètes devraient également être supprimés. À Tarbes et Lourdes, ce serait entre 150 et 200. À Marseille, 230. À Tours, 350 lits. Mais le record revient à l'Essonne, où 300 à 600 lits vont être perdus suite à la fusion de trois hôpitaux au profit d'un nouvel établissement, à Saclay. Explication d'une des autrices de l'enquête. Ce n'est pas forcément très concret quand on dit supprimer des lits, parce qu'on a l'impression que c'est le lit, l'objet qu'on supprime. Ce n'est pas ça, c'est des places d'hospitalisation auxquelles correspondent un certain nombre de soignants, etc. Donc quand on dit supprimer des lits, c'est en fait réduire une offre de soins en termes numériques. Il y a moins de places d'hospitalisation qu'il y en avait avant. Début 2022, le député d'opposition François Ruffin interpelle le ministre de la Santé sur les suppressions de lits en pleine crise sanitaire. En 2017, vous avez fermé 4900 lits. En 2018, 4200 lits. En 2019, 3100 lits. En 2020, 5700 lits fermés. Vous bâtiez votre record dans le lit fermé en pleine année Covid. Vous avez baissé la digue. Vous n'avez cessé de baisser la digue. Et ce qui fait que la seule digue que aujourd'hui vous voulez relever, c'est la digue du contrôle. C'est quoi ? C'est-à-dire aux Français de se diviser, de chercher des boucs émissaires parmi eux, quand c'est au sommet qu'il y a les responsabilités. C'est au sommet que, depuis deux ans, vous n'avez pas fait passer encore, malgré vos beaux discours, l'argent avant les gens. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, plus de 17 000 lits d'hospitalisation complète ont effectivement été fermés. Mais cette politique de réduction des moyens et des capacités d'accueil qui fragilisent l'hôpital public remonte en fait au début des années 2000. En 2003, après une canicule historique, le président Chirac lance un plan appelé Plan Hôpital 2007. Il pousse les hôpitaux à s'endetter massivement auprès du secteur privé et introduit un nouveau mode de financement, la tarification à l'activité. Désormais, la plupart des séjours à l'hôpital se verront attribuer un tarif sécurité sociale par le gouvernement. Explication d'un sociologue du CNRS qui a écrit un livre sur le sujet. Par exemple, un accouchement par voie basse sans complications, son tarif va être de 3 700 euros. L'hôpital va toucher 3 700 euros pour un accouchement par voie basse sans complications. Une transplantation pulmonaire de niveau 4, donc d'un niveau un peu compliqué, ça va être 71 000 euros. L'hôpital va toucher 71 000 euros. Et multipliez tous ces séjours par les tarifs, vous obtenez les recettes de l'établissement. Entre 2005 et 2006, un énarque encore inconnu en poste au ministère de la Santé, un certain Jean Castex, va contribuer à mettre en place ce système. Il sera généralisé en 2008 par Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé. Mais au quotidien, la tarification à l'activité devient un cauchemar pour de nombreux médecins hospitaliers. Fin 2020, lors d'une conférence de presse de médecins démissionnaires, une chef de service parisienne en dénonce les effets pervers. Le cauchemar, il a commencé, je vais vous donner des exemples concrets, on est 20 à démissionner sur la pitié salpêtrière, sur une centaine de responsables de structure et de service. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire qu'il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux XL, tous les mois, où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins dix séjours. » On a peur, parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire « Quand est-ce qu'il sort ? » « Quand est-ce qu'il sort ? » « Quand est-ce qu'il sort ? » Parce que dans ma tête, je me disais « Ça fait 15 jours qu'il est là, il occupe la chambre, je ne vais pas pouvoir faire du séjour. » Ce système de tarification, il va transformer la façon qu'on a de penser l'hôpital public. C'est-à-dire que d'établissement de soins, il devient une machine à produire du soin et à produire du soin pour un coût moyen, c'est-à-dire le coût pour lequel il va être payé. Et donc, on rentre dans une logique qui est très différente, qui est celle d'une logique quasi-entrepreneuriale où l'hôpital doit évaluer ses activités, investir dans des services rentables, voir quel patient lui coûte trop d'argent. Désormais, certains patients coûteraient trop d'argent à l'hôpital, c'est-à-dire plus d'argent que les tarifs versés par la Sécurité sociale. Illustration, toujours à la salle pétrière. Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner, qui demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Ce sont des patients pas rentables. C'est-à-dire, quand vous rentrez avec un abcès, une gangrène, vous êtes rentable. C'est compliqué à comprendre pour vous. Vous êtes rentable au début de votre hospitalisation. Mais si on vous débouche les artères, vous êtes encore rentable. Par contre, si on n'arrive pas à vous déboucher les artères, vous commencez à ne plus être rentable du tout. On va vous garder un certain temps parce que votre plaie est complexe. Et donc, au fur et à mesure que les jours passent, l'hôpital commence à perdre de l'argent. Par malchance, vous êtes amputé au bout d'un mois et demi en nous ayant dit « Tenez bon, faites tout ce que vous pouvez. » On a fait tous les soins. Malheureusement, parfois, on perd. Le patient est amputé. Il redevient rentable quelques jours. Voilà. En 2008, une deuxième réforme est décidée par Nicolas Sarkozy et Roselyne Bachelot. Ils vont confier l'essentiel des pouvoirs au directeur d'établissement. Il faut à l'hôpital public un patron et un seul. Excusez-moi. Ce patron, c'est le directeur. Une incitation à économiser toujours plus d'argent. Car la carrière des directeurs d'hôpitaux dépend du ministère de la Santé qui peut les faire stagner ou les promouvoir en fonction de leurs performances, notamment financières. Et à partir de 2010, Nicolas Sarkozy limite très fortement la croissance de l'enveloppe budgétaire attribuée chaque année aux hôpitaux. Cette enveloppe, c'est l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Depuis une dizaine d'années, l'ONDAM augmente en moyenne de 2,5% par an. Sauf qu'avec le vieillissement de la population, le boom des maladies chroniques et la désertification médicale, le besoin de soins à l'hôpital, ici appelé dépenses naturelles, explose. Plus 4,5% par an. En clair, l'enveloppe accordée chaque année aux hôpitaux augmente près de 2 fois moins vite que les besoins en soins de la population. Résultat, pour prodiguer 19% de soins en plus en 10 ans, les effectifs de l'hôpital n'ont été augmentés que de 3,7%. Un décalage intenable. En plus de cela, en 2010, Nicolas Sarkozy gèle les salaires de toute la fonction publique, y compris ceux des personnels hospitaliers. Derrière ces réformes, une nouvelle pression bureaucratique imposée aux hôpitaux, le nouveau management public. Éclairage avec un sociologue du CNRS. Le nouveau management public va surtout s'efforcer de promouvoir tout ce qui concerne les économies, ce qu'en économie, en sciences économiques, on appelle en fait la productivité, c'est-à-dire produire le maximum avec le moins de moyens possible. C'est né dans les années, fin des années 70, début des années 80, dans les administrations Reagan et Thatcher. Depuis une vingtaine d'années, sous l'effet de cette doctrine néolibérale, des consultants privés mènent des audits dans l'hôpital public. Un lit où un soignant momentanément inoccupé est perçu comme un coût improductif et donc une forme de gaspillage. Il faudrait faire fonctionner l'hôpital à flux tendu. D'un point de vue gestionnaire, idéalement, vous avez un taux d'occupation de 100 %, vous avez zéro chambre vide, c'est comme un hôtel qui tourne à plein régime, ça dégage un maximum d'argent. Et pour économiser un maximum d'argent, on supprime des lits. Depuis 2003, les hôpitaux publics sont ainsi passés de 468 000 lits d'hospitalisation à temps complet à 386 000 en 2020, soit une perte de 82 000 lits. Pour justifier ces suppressions de lits, les pouvoirs publics mettent en avant ce qu'on appelle l'ambulatoire. Grâce au progrès de la médecine, on peut désormais renvoyer certains patients chez eux après une opération sans qu'ils ne dorment à l'hôpital. Conséquence, on a besoin d'un peu moins de lits. Mais les 31 000 places créées en ambulatoire depuis 2003 ne compensent pas la perte de lits d'hospitalisation classique. Autre limite, l'ambulatoire n'est pas toujours adapté aux patients seuls ou défavorisés. Et il aurait des effets pervers. Témoignage d'une chef de service du CHU de Rennes. Les patients qui avaient peu de charges en soins sont maintenant traitées en ambulatoire. Et donc, ceux qui restent hospitalisés sont des patients qui ont beaucoup, beaucoup de soins. Donc, vous mettez discrètement un lit de plus par-ci, par-là, avec moins d'infirmières et d'aides-soignantes parce qu'on diminue beaucoup les aides-soignantes et des patients plus lourds. Donc, le cocktail est explosif et donc, les patients, encore une fois, ne peuvent pas être soignés correctement. Les aides-soignantes, elles n'ont pas le temps d'aller donner à manger aux patients, par exemple. Alors que des patients âgés, des nutris, ont besoin qu'on les aide à manger. Dernière conséquence néfaste du nouveau management public, un hôpital fonctionnant à flux tendu risque de se retrouver engorgé au moindre imprévu. Par exemple, si vous prenez ce qui s'est passé au moment des attentats à Paris, il fallait qu'il y ait des capacités inoccupées dans les services d'urgence, dans le système de soins en général, pour qu'on puisse répondre à cet imprévu. Et ces capacités inoccupées, forcément, elles sont coûteuses. Aux urgences, portes d'entrée de l'hôpital, trouver une place pour un malade dans les services est devenu un casse-tête quotidien. Témoignage d'une infirmière qui a soigné des enfants pendant 4 ans aux urgences de l'hôpital Necker à Paris. On fonctionne à flux tendu, il faut que tous les lits soient remplis tout le temps, ce qui fait que quand un patient se présente aux urgences et a besoin d'être hospitalisé, on n'a pas de structure pour et on passe une heure et encore une heure je suis gentille, deux heures, trois heures à lui trouver une place dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, il se retrouve hospitalisé aux urgences sur un brancard. Résultat de cette politique du flux tendu, à chaque épidémie, année après année, les urgences débordent. Les brancards s'alignent dans les couloirs. Le CHU de Nice a déclenché le plan hôpital en tension. Des opérations courantes ont été reportées pour assurer l'urgence du moment, l'affluence de patients grippés. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Il n'y a plus de lits dans l'hôpital donc on est un peu embêtés. Cette dame, elle a de piquant hier soir. Le plan hôpital en tension, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Et même en temps normal, le flux tendu oblige les soignants à réduire le temps qu'ils consacrent à leurs patients. Ça va être par exemple réduire tout ce qu'on appelle le relationnel. C'est-à-dire par exemple discuter avec les patients ce qui est très important parce que vous et moi si on est hospitalisé on va être inquiet un peu sur notre santé sur nous sur ce qui peut nous arriver. parfois ce sont des questions de vie ou de mort. Et donc le relationnel c'est très important parce que si le patient ne coopère pas bien le soin devient beaucoup plus difficile. Illustration en pédiatrie. Quand on doit ceinturer un enfant pour faire une prise de sang ça ne nous fait jamais plaisir. Sauf que souvent c'est comme ça que ça termine parce qu'on n'a pas deux heures à prendre avec l'enfant pour le rassurer. Donc on finit par se mettre à deux pour tenir la main de l'enfant et on fait la prise de sang et c'est terminé et ça c'est traumatisant pour tout le monde pour les parents pour l'enfant et pour nous. C'est dans ces moments-là où on a l'impression de mal faire parce que moi je n'ai pas fait infirmière pour jouer au catch avec les enfants. Au final on a l'enfant qui hurle on a les parents qui sont hyper inquiets personne n'a bien vécu le soin mais en fait nous on sort de là on n'a même pas le temps de se poser la question de ce qu'on a fait il faut passer à la suite. Et donc en fait on intègre tous ces comportements-là et on les valide comme normaux alors qu'ils ne devraient pas être normaux. Ça devrait encore nous choquer sauf qu'en fait il arrive à un moment où il y a lui mais en même temps il y a deux autres enfants derrière qui ont aussi besoin des prises de sang et puis il y a cet enfant qui ne va pas bien qui ne respire pas du tout qui a besoin d'une prise en charge en urgence donc on essaie d'être partout mais ce n'est pas possible. En 2016 lorsqu'Emmanuel Macron se lance dans la présidentielle l'hôpital public est donc endetté avec des équipements parfois vétustes et des services engorgés. Mais le candidat d'En Marche semble privilégier l'approche comptable. Dans ce colloque privé fin 2016 il se félicite même des économies réalisées par ses prédécesseurs. Et aujourd'hui on tient des objectifs de dépenses publiques on les tient beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Si on regarde les choses c'est formidable le progrès qui a été fait de ce côté-là et qui est vraiment le fruit d'un travail collectif d'une sédimentation de pratiques et de ce qui a été fait. Merci pour votre invitation. Quelques mois plus tard Emmanuel Macron annonce que s'il est élu il demandera encore 15 milliards d'euros d'économie à l'assurance maladie tout en concédant des investissements dans l'hôpital. Je vise d'abord 25 milliards d'euros d'économie sur la sphère sociale ça passe par 15 milliards sur l'assurance maladie avec une progression des dépenses contenues à 2,3% par an. Le logiciel qui est celui d'Emmanuel Macron depuis 2017 est assez peu différent du logiciel qui était celui de François Hollande et celui de Nicolas Sarkozy avec quelques inflexions notamment sur le rôle de la tarification à l'activité que le président a souhaité réformer. Mais ce logiciel est le même et c'est un logiciel qui au fond peut se résumer de façon très simple qui est que l'hôpital français l'hôpital public français pour les réformateurs est trop gros. Il est trop gros il a trop de missions il accueille trop de personnes qui pourraient être prises en charge ailleurs. Et son coût de fonctionnement est de fait trop important parce qu'il pourrait se décharger d'une partie de ses activités. Un an après son élection Emmanuel Macron lance Ma Santé 2022 Son plan Lutter contre les déserts médicaux en formant davantage de médecins renforcer le virage ambulatoire et reprendre une partie de la dette des hôpitaux Mais pas de quoi résoudre le sous-financement chronique de l'hôpital et le manque de personnel. Quelques mois auparavant un député LREM avait pourtant attiré l'attention du président sur la question. Je sais que la première réunion qu'on a eue à l'Elysée après l'élection j'ai abordé ce sujet publiquement devant les autres députés de la majorité. Je lui dis à ce moment-là l'hôpital va mal. L'hôpital souffre d'une perte d'attractivité et donc de l'ensemble de ses personnels et il souffre également d'un sous-financement chronique qui lui fait prendre un retard qu'il sera difficile de rattraper. La réponse qu'il m'a formulée à l'époque c'est j'en ai conscience mais ça ne se résume pas à des aspects budgétaires il y faut une autre organisation parce qu'on ne peut pas mettre des moyens dans un système qui n'est pas assez bien organisé. Donc après vous l'interprétez comme vous voulez. En avril 2018 à l'hôpital universitaire de Rouen le président va être confronté à la colère des soignants. On a besoin de moyens voilà. C'est pour ça qu'on a lancé sur l'état généraux de l'hôpital. Vous avez vu on travaille bien on fait des belles choses et on a besoin d'argent et je serai là au mois de mai. Il faut mettre des moyens dans les budgets et en tout cas au quotidien il y a des fermetures de lits dans les services des fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens on a besoin de personnel. Donc faites-moi confiance c'est qu'il y aura des moyens mais mettre des moyens sans faire les choses qui pour le moderniser accompagner, transformer avoir parfois du bon sens c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin les moyens c'est vous qui les payez aussi vous savez il n'y a pas d'argent magique. En 2018 et 2019 manifestement sourds aux alertes du personnel hospitalier les macronistes programment encore 2,6 milliards d'euros d'économie. Les soignants français sont alors parmi les plus mal payés des pays développés. Petit quiz place de la République à Paris sur les salaires de 2019. Comment se situe la France dans la rémunération de ses infirmiers et ses infirmières ? Il y a trois options est-ce qu'on est premiers on est les champions du monde est-ce qu'on est les neuvièmes on est quand même passé devant les Belges ou est-ce qu'on est 23ème on est derrière la Turquie ? J'ai bien peur qu'on soit 23ème Vous pensez qu'on va jusqu'à être 23ème derrière la Turquie ? Ça serait catastrophique quand même ça serait grave En fait c'est vrai on est derrière la Turquie pour le paiement des infirmiers et des infirmières C'est une misère c'est une misère c'est une misère pour les infirmiers enfin il n'y a pas que pour les infirmiers d'ailleurs pour les enseignants aussi c'est dur En mars 2019 est créé le collectif Interurgence qui donne la parole aux petites mains de l'hôpital prend quartier infirmier ou aide-soignant En l'espace d'un an la moitié des services d'urgence se mettront en grève Pour exprimer leur colère collectif et syndicat réécrivent des paroles de morceaux populaires comme cette reprise au vitriol de Basique d'Orelsan qui dénonce les dérives de l'ambulatoire vous n'avez pas des bases L'ambulatoire c'est le drive un McDo ça rapporte du pognon Rentabilité et débilité ont la même terminaison Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux A plus de 80 ans on te renvoie à la maison on s'en fout Bobo Euro Dodo c'est un système qui se délite A cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites Quand tu pousses les gens à bout t'étonnes pas que ça finisse en suicide Si tu te prends pour un roi fais gaffe quand même au régicide Vas-y Vous n'avez pas les bases 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 Cette mobilisation a trois revendications principales La première c'est d'arrêter la fermeture de lits dans les établissements de santé La deuxième c'est de recruter et de disposer de plus de soignants Et la troisième c'est une augmentation des salaires de 300 euros par mois Pour des personnes qui des fois gagnent 1600-1700 euros net par mois Alors qu'elle travaille depuis 5, 6, 7 ans à l'hôpital public En septembre 2019, Agnès Buzyn propose un plan de 750 millions d'euros sur trois ans Une goutte d'eau par rapport aux 83 milliards d'euros de budget de l'hôpital Ce plan il refuse l'augmentation de salaire au personnel de santé On joue sur des systèmes de primes qui évitent d'appliquer à l'ensemble des autres personnels cette augmentation Donc beaucoup d'incertitudes autour de ces primes Et puis surtout des montants qui calculés par les soignants et les soignantes Devenaient extrêmement modestes et étaient même très 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 faibles On était à 20-30 euros par mois en plus Pour des salaires à 1600-1700 euros net, c'est très très peu En septembre 2019, médecins, usagers et personnels de tout l'hôpital rejoignent le mouvement Et créent le collectif Interhôpitaux Le 14 novembre, des milliers de personnes manifestent dans toute la France Ce jour-là, face à des journalistes, Emmanuel Macron paraît découvrir la gravité de la situation Je crois que personne n'avait vu à ce point l'accélération du malaise Et parfois des difficultés de fonctionnement véritables Pour autant, le Président n'annonce toujours pas de réforme de fond C'est dans ce contexte que début 2020, l'épidémie de Covid-19 va frapper la France Nous sommes en guerre Entre mars et juillet 2020, plus de 100 000 malades affluent à l'hôpital Un million d'hospitalisations sont annulées ou reportées en quelques semaines En région parisienne ou dans le Grand Est, les services de réanimation débordent Faute de lits disponibles, on déplace des patients Dans les EHPAD, près de 15 000 résidents perdent la vie En réanimation, le personnel est parfois contraint de trier les patients Un crève-coeur On n'a pas assez de matériel parce qu'on voit les patients mourir J'ai dû dire à une gamine de 19 ans qui a été orpheline à cause du Covid-19 Parce qu'on n'avait pas assez de matos pour soigner sa mère Parce qu'on a dû choisir entre une personne de 20 ans et une personne de 60 ans Le choix est vite fait On a vu mourir des gens aux urgences parce qu'on n'avait pas assez de lit pour eux On a vu mourir des gens parce qu'on n'avait pas assez de matériel pour eux On a vu mourir des gens parce qu'on n'avait pas assez d'informations sur cette maladie Alors qu'elle est là depuis novembre Elle est là depuis novembre en Chine On aurait pu avoir des informations, on aurait pu soigner des patients On aurait pu sauver des vies, on n'a pas réussi à le faire Parce qu'on n'avait pas assez de matériel, parce qu'on n'avait pas assez d'informations Et parce qu'on n'avait pas assez de soignants Pour compenser la pénurie de surblouses, des hôpitaux distribuent en catastrophe des sortes de sacs poubelles. A la salle pétrière, ce soignant préfère en rire qu'en pleurer. Regardez, nouvelle tenue de protection. Je l'ouvre comme un sac poubelle. Il n'y a pas de manche, c'est un sac poubelle. Regardez, je mets ma tête. Là, je mets au petit trou. Regardez, coucou. Et là, en fin de compte, il n'y a pas de manche. Avec leur surblouse de fortune face à un virus encore inconnu, médecins et soignants deviennent les héros d'une France confinée. Changement de rapport de force. Dès la veille du premier confinement, Emmanuel Macron avait semblé tendre la main aux soignants. Je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ses héros en blouse blanche. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans conditions de revenus, de parcours ou de profession, notre état-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. En mai 2020, Emmanuel Macron annonce une nouvelle grande concertation. Après le grand débat post-Gilet jaune, ce sera le Ségur de la santé. En juillet 2020, après deux mois de discussions avec des représentants du personnel hospitalier, le gouvernement annonce qu'il débloque plus de 8,5 milliards d'euros pour revaloriser les salaires. Il promet en outre quelques améliorations d'organisation. Les Français étaient reconnaissants vis-à-vis du personnel soignant et donc il fallait apporter une réponse politique au personnel soignant. Et donc là, bien évidemment, toutes les considérations de finances publiques et ainsi de suite étaient balayées et donc on a mis un gros paquet d'argent sur Londam en 2020. Malgré ce gros paquet d'argent, les salaires des soignants restent encore inférieurs à la moyenne de celles des pays développés. Surtout, le Ségur ne s'attaque pas au manque de moyens pour prendre en charge les patients au quotidien. L'argent, c'est bien, mais moi, on me donne 4000 euros par mois pour remettre en cause toutes mes valeurs et pour maltraiter des patients. Mais jamais j'accepte en fait parce qu'aujourd'hui, c'est pas que ça l'attractivité, c'est pas que l'argent. C'est aussi qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on fait pour qu'on se sente bien au travail et qu'on ait envie d'y rester. Alors que les soignants demandaient des lits durables et une augmentation des budgets de fonctionnement, le gouvernement leur fait des annonces qu'il juge dérisoires au regard des vagues de Covid-19 qui submergent l'hôpital. Fin 2021, à l'Assemblée, un député Les Républicains va interpeller le Premier ministre sur la crise de l'hôpital public. Quelle réforme technocratique allez-vous encore nous proposer avant de recentrer la santé sur l'humain ? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Nous devons être humbles car nous sommes collectivement responsables de cette situation. Et vos accusations ne sont pas dignes. Je vous le dis, vous osez dire que le Ségur de la santé, 19 milliards pour l'investissement, 9 milliards pour les rémunérations, le plus gros effort jamais fait depuis la création de la Sécurité sociale. 19 milliards, le chiffre impressionne. Mais le Premier ministre y inclut la reprise de dettes des hôpitaux, annoncée en 2019, des investissements destinés aux EHPAD et 2 milliards d'euros pour la transition numérique. Finalement, sur les crédits restants, seuls 1,5 milliard sont destinés aux investissements courants dans les établissements. Après plusieurs semaines sans réponse à nos mails, nous allons tenter d'interroger la présidence de la République sur la politique santé d'Emmanuel Macron. Alors oui, service de presse. Oui, bonjour, Cécile Dallemann à l'appareil. Je suis journaliste pour Off Investigation. Et voilà, on revient sur la question des suppressions de lits et sur les grandes mesures du quinquennat. Et c'est assez important pour nous, sachant qu'on va bientôt entrer en montage, de pouvoir avoir la parole du président là-dessus. Je comprends très bien, je comprends très bien. Écoutez, on va renvoyer une demande par mail et je vais la transférer aux attachés de presse. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire, madame. Très bien, je vous remercie. Nous ne recevrons jamais de réponse. Seul ce député La République En Marche a accepté de défendre le bilan des macronistes. Le Ségur, c'était un traitement d'urgence. C'est pas un traitement de la maladie chronique de l'hôpital, vous comprenez ? Je ne dis pas que c'est suffisant. Mais on n'a jamais connu une telle augmentation en un laps de temps aussi court. Mais l'exécutif, qui avait laissé filer l'ondame pendant la crise sanitaire, souhaite désormais le limiter à nouveau très strictement. Et donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que, autant sur cette période extraordinaire, le gouvernement concède à augmenter les dépenses de santé, mais que dès cette période finie, ce sera retour aux règles d'avant, règles qui ont mis l'hôpital public aussi dans la situation où il se trouvait avant la pandémie. Et en fait, on est un tel gouffre, un tel désespoir, un tel manque de sens des soignants, qu'en 2019, les gens avaient encore envie de se battre, et qu'après le Ségur, les gens sont partis. Et c'est là, et en fait, il y a vraiment des départs de l'hôpital, tout le monde se pose la question, il y a ceux qui partent, et puis il y a ceux qui se posent la question, et ceux qui se disent encore, allez, on va tenir encore un peu, et puis on ne peut pas abandonner notre hôpital, nos patients, etc. Mais cette envie de se battre pour l'hôpital public, il est difficile à mobiliser, parce que les gens se disent, on nous a écoutés, on a fait semblant de nous écouter, et puis en fait, il ne se passe rien. Et si on reste, c'est parce qu'on a encore espoir qu'on arrive à sauver l'hôpital public, et qu'on arrive à retrouver une sérénité de travail et un sens à notre travail. Sinon, on serait déjà tous partis. Marie-Pierre Martin, elle, a quitté l'hôpital public. Parce qu'il arrive un moment où, dans la vie, il faut choisir notre santé avant le reste. Et aujourd'hui, rester à l'hôpital public, c'est difficile, c'est difficile sur le long terme, parce que c'est quelque chose qu'on veut défendre, en tout cas que je veux défendre, dans lequel je me suis beaucoup investie là-dedans. Et au final, quand on essaye, on ne tombe que face à des murs. Et à un moment, travailler dans des conditions dégradées, parce que c'est notre quotidien, c'est difficile à vivre et c'est difficile à accepter. Comme elle, des milliers de soignants décident de quitter l'hôpital. Une vague de démission inédite ces dernières années. A l'automne 2021, selon les estimations, entre 20 000 et 100 000 lits étaient fermés faute de personnel dans des hôpitaux publics, pourtant pris d'assaut par une cinquième vague de Covid-19. Selon une étude parue en janvier 2022, 15 % des infirmiers envisagent de démissionner dans les 12 prochains mois. Tout se passe désormais comme si, à l'hôpital, la République était durablement en panne. La Brombe La Brombe La Brombe La Brombe funder Sous-titrage ST' 501 ... 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